J'aime bien qu'il soit au sol et que ça prenne un peu la place de la pièce comme une décoration. J'ai été toujours très intéressée par la façon dont la peinture nous racontait des histoires et notamment au Quattrocento. C'était des petits scénettes où on devait donner à comprendre l'histoire aux gens qui ne savaient pas lire. Donc j'ai été intéressée par la notion du langage de la peinture. J'ai été très heureuse quand Sébastien Delos et Grégoire Pranger m'ont proposé de faire cette exposition et qu'on a initié avec ce tableau de Picasso dont je suis tombée amoureuse dans les collections. C'est toujours intéressant et important que les artistes contemporains, les artistes vivants, viennent poser un regard aussi sur la collection du musée qui fait à la fois son histoire et son identité. Et donc c'est toujours un regard pertinent et qui permet des pas de côté aussi et de tourner autour de la collection. J'ai vu ce Picasso qui m'a complètement sauté à l'oeil parce que j'y ai vu justement des lettres morcelées qui me faisaient complètement penser à mon travail de sculpture des matrices. Et même, je vous avouerai que le côté ovale avec ces lettres morcelées, ça m'a fait penser à une bouche. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'accrocher ce tableau au mur comme une bouche et de créer une installation de matrice comme une espèce de rivière de langage qui sortirait de cette bouche. Dans le tableau de Picasso, il y a une harmonie de gris-violet qui est très très belle. Et je me suis demandé comment on pouvait amener la couleur dans ce travail de sculpture. Et c'est là qu'on a pensé au verre. Agnès m'a donné les matrices, donc les moules des matrices. Et donc, travail de cire, puis ensuite de verre. Donc on vient mouler la forme qu'on va avoir au final en verre. Et puis là, il y a tout le processus de la cuisson. Donc c'est vraiment de la fonte. C'est vraiment des morceaux de verre que je vais venir fondre à 850 degrés pendant 7 jours. Donc c'est une très longue cuisson. Et donc ensuite, une fois cette cuisson-là, la pièce, on la démoule. Et puis après, on vient la terminer, comme on dit, en parachèvement. Donc c'est tout un travail de finition de surface, etc. D'où le côté miroitan du dessus sur chaque pièce. Agnès a un regard très moderne et aussi qui peut chambouler aussi beaucoup d'a priori sur les sujets qu'elle développe. Et donc, ce serait intéressant que les gens viennent se confronter à son regard-là sur ces sujets. Merci d'avoir regardé cette vidéo !